Je m'appelle Valentin Villers, je suis compositeur, aussi un petit peu chef de chœur et organiste, et je suis notamment l'un des trois compositeurs pour la présente fête des Vignerons 2019. Alors nous sommes ici devant le collège de la Veuvese, qui pour moi est un lieu un tout petit peu symbolique, vu que j'ai fait partie de la fête des Vignerons de 1999, dans un chœur d'enfants qui était le chœur des enfants du messager boiteux. J'avais 13-14 ans à l'époque, et ici se trouvait notre salle où on se réunissait avant les spectacles, donc c'est un peu nos coulisses avant que les responsables viennent nous chercher pour aller dans l'arène. Pour moi la fête représente beaucoup de choses, je dirais que la chose principale pour moi, en tout cas c'est la chose qui m'émeut le plus à travers cette aventure, c'est avant tout la célébration d'un symbole. Au-delà du vin, au-delà du travail de la vigne lui-même, c'est surtout le travail d'une dévotion que l'être humain fait par rapport à une culture, par rapport à sa région, par rapport à un terroir qu'il chérit, qu'il malaxe. C'est un peu ce travail de la matière, voilà ce que ça représente pour moi. Alors, moi j'ai pris cet objet-là, qui est donc en quelque sorte mon carnet d'esquisses, où j'ai vraiment, c'est hautement symbolique et très fort pour moi, c'est pas un journal intime, mais c'est presque comme un journal intime, puisque j'ai les esquisses de 10 ans de composition dedans, dont toutes les esquisses en rapport avec la fête des vignerons de 2019. Oui, c'est un objet assez précieux. Alors, j'ai, on va dire, oui, un top 3 dans la musique contemporaine actuelle, par exemple. J'aime beaucoup les musiques de Rao Tavara, qui est un compositeur finlandais. J'ai aussi un compositeur un peu fétiche, qui est John Tavner, qui est un compositeur britannique. Sinon, j'avoue que, par exemple, dans les musiques actuelles, pour la qualité de la musique et des arrangements, notamment aussi, un certain Michael Jackson sous-estime un tout petit peu l'aspect musical vraiment très étudié de sa musique. Et pourtant, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, personnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada